Dans les années 60, les baronais ont connu beaucoup de succès. Le trio était alors formé de Pierre Labelle, Renan Gélil et Jean Beaune. Les deux premiers sont hélas disparus, mais le troisième est bien vivant, inspiré et plein de projets. Je reçois M. Beaune. Bonjour, bonjour. Il m'appelle le petit vieux, mais je ne suis pas d'accord. Je veux vivre jusqu'à 100 ans. Je vous invite à mon party à 100 ans. J'espère bien. Tout le monde va être là, j'espère. Même les caméramans d'anciennement de jeunesse d'aujourd'hui. Oui, exactement. Raymond, qui est là depuis des années aussi, qui a une belle histoire. Votre histoire, à vous, méritait l'écriture de ce livre-là. Oui. Mais quand même, entre le moment où vous vous dites « je vais écrire mon livre » et le moment où vous l'écrivez, ça doit être tout un exercice d'humilité, d'émotion et tout ça, de s'attabler et d'écrire son histoire. Oui, oui, c'est beaucoup d'émotion. Mais ça fait des années que je pensais et que je ne me décidais pas. Alors, Dieu merci, j'ai encore une bonne mémoire. J'ai encore ma vitesse du curling. Alors, il y a encore une bonne mémoire. Et ça a été beaucoup d'émotion d'écrire ça, finalement. Je prenais des notes et j'écris encore. D'ailleurs, j'ai un autre livre qui va sortir l'année prochaine. Le sujet, ce sera quoi? Ah, je ne peux pas le dire encore. C'est un secret. Ah, vous reviendrez nous en parler. Bien, c'est ça. Ça va me donner une raison de revenir. Exactement, une motivation. Mais ça prend aussi une bonne dose de courage, je trouve, pour vous dévoiler. Vous avez eu vos coups durs, mais beaucoup de courage à vous relever à chaque étape. Est-ce que je me trompe ou ça prend un peu de courage pour se dévoiler cette vulnérabilité-là? Non, non, ça prend beaucoup de courage, mais ça prend de tête dure pour réussir les choses que j'ai réussies à passer, parce que ça n'a pas toujours été comique. Alors, j'ai eu des bas et des hauts, et des fois, les bas n'étaient pas drôles. Mais quand même, Dieu merci, j'ai vécu des expériences et des moments extraordinaires. Il n'y a pas de prix. On dit, l'argent ne fait pas le bonheur, seuls les riches le savent. Mais là, la culture, ça fait le bonheur. Et c'est une richesse extraordinaire. Oui. Et vous avez perdu beaucoup de vos amis au travers des années, qui étaient dans nos petits écrans aussi, textiles de corps. Bien oui, mais le bon Dieu ne veut pas m'avoir, je suis trop tannant. Exactement. Mais vous avez encore à nous offrir pas mal de trucs aussi. C'est pour ça que vous êtes encore là, j'imagine. Bien oui, c'est pour ça que je veux vivre jusqu'à 100 ans. J'ai des livres, j'ai des documentaires encore. Je m'en retourne en Californie. J'ai vécu cinq ans en Californie. Et là, je vais retourner en Californie produire des documentaires. Je n'ai deux. Qui vous aurez? Vous avez plusieurs chapeaux. Je voulais parler de tout ça aussi. Producteur, vous avez créé des documentaires. Vous avez été chanteur, bien sûr. Vous êtes auteur maintenant. Vous avez plusieurs chapeaux. Comme producteur de documentaires, quelle personne vous voudriez absolument rencontrer et puis offrir un documentaire à cette personne et au public, bien sûr, surtout? Ah, mon Dieu, c'est une bonne question, ça. Pas Donald Trump. Non. Il y aurait moins de gens qui aient envie de le voir. Je serais embêté de dire. Il y a plusieurs personnages qui sont très intéressants. Tu sais, que ce soit un Brad Pitt. J'ai eu Barbara Streisand. Oui. J'ai eu Coincey Jones, Tony Bennett, John Voight, Petit Leclerc, etc. En France, j'ai eu les plus grands. Aznavaux, Nana Mouskouri, Enrico Macias, Serge Lama et Jutey. En tout cas, j'en ai eu 110 au total avec le Québec aussi. Alors, c'est une question que je suis embêté de répondre. C'est rare que je sois embêté de répondre à une question. Disons qu'il y en aurait plusieurs. Je vais vous laisser réfléchir si d'ici la fin de l'entrevue, vous avez une inspiration qui vous viendrait. Un documentaire sur Julie. Ah oui. Mon Dieu, il n'y aurait pas tant de choses que ça à dire. Ah, on ne sait jamais. Mais c'est la qualité que vous auriez aussi comme agent. Vous avez été agent d'artiste de Rachid Badouri, entre autres. Oui. Pour nommer que celui-là parce qu'on le connaît maintenant. Mais être agent, c'est aussi mettre en lumière le côté positif de nos artistes. Donc, comme documentariste, c'est un peu ça aussi. Bien oui. Bien, j'ai toujours aimé mettre les autres en évidence. Alors, j'ai été baronais. C'est moi qui ai créé le groupe, en réalité. Après ça, j'ai eu ma compagnie d'Irge. J'ai eu France Castel. J'ai refait la carrière de Joël Denis, les Belcanto, les Belaires. Pour ensuite avoir le premier star académie de toute l'histoire du Québec qui s'appelait La Relève. Et dans ça, j'ai eu la place des arts en finale. J'ai fait connaître parce que j'avais décidé de ne plus faire de gérance. J'ai fait connaître André-Philippe Gagnon, Mario Palichat, Marina Orsini et d'autres que je ne me souviens plus des noms. Il y avait mille concurrents. Alors, ensuite, je suis allé vivre cinq ans à Californie. Alors, les gens ne savent pas toute mon histoire. Elle est dans le livre, évidemment. Mais je suis allé cinq ans à Californie. J'ai travaillé sur des plateaux avec les plus grands au monde. Martin Scorsese comme réalisateur. C'est un gars extraordinaire. Et j'ai travaillé sur le plateau avec Robert De Niro, Al Pacino, Sandra Bullock. Il y a 20 ans en passant, Sandra Bullock. Oui, oui. Elle vieillit, c'est bien. Ça, puis Elisabeth Choux. Oh, mon Dieu, Seigneur. Est-ce qu'il vous arrive d'être impressionné? Parce que là, vous avez tous ces grands noms-là devant vous, dont Barbara Streisand, voyons, je vais le dire. Puis même Renan Gélil, vous le dites dans votre livre, était impressionné par le fait que vous aviez réussi à booker Barbara. Est-ce que vous-même, ça vous arrive de vous impressionner, d'être impressionné par tout ce monde-là? Ah oui, oui, je le suis, mais j'ai appris avec les années à garder mes émotions à l'intérieur. Alors, je disais, bonjour, Mme Streisand, bonjour, M. Jones. Mais en réalité, c'est des gens qui ont réussi des carrières tellement... Comme Aznavot, il est connu dans 22 pays, il a fait des chansons extraordinaires. Sa popularité ne périclite pas non plus. En plus, oui, à 92 ans. Oui, il faut le faire, non? Oui, oui, il faut le faire. C'est impressionnant. Alors, j'ai été, oui, j'ai été impressionné. Et j'ai rencontré toutes sortes de monde, dont un particulier, c'est Pierre Delanoé, qui a écrit toutes les belles chansons. Il n'y a pas un francophone sur Terre qui n'a pas entendu une chanson de Pierre Delanoé. Il a écrit 250 chansons pour Béco, Joe Dassin, les plus belles chansons de Joe Dassin, « Si tu n'existais pas, ça ne va pas changer le monde ». Il a fait « Le big bazar » de Michel Fuguin. Alors, il y en a parmi ces gens-là qui avaient une chimie qui se produisait plus rapidement que d'autres. D'autres étaient très froids. Alors, il faut que tu t'ajustes à tout ce monde. Oui, c'est ça. Puis, tu as la responsabilité d'avoir une équipe, des fois, de 8, 10, 15 personnes. Alors, il ne faut pas que rien clanche. Oui, c'est ça. Vous savez, l'émission de télévision, c'est « Ouh! » Oui, c'est ça. Ça se limite à « Ouh! » C'est pas mal ça. Qu'est-ce que vous avez eu envie de faire ressortir davantage dans votre livre? Qu'est-ce que vous vouliez voir? Vous voulez qu'on retienne le plus de ce livre-là, de votre histoire, finalement? Ah, bien, de mon histoire, c'est que je le réalise de plus en plus en vieillissant. J'ai eu beaucoup d'audace, j'ai été fonceur et j'ai une tête dure. Oui. Et René, c'est la même chose. Il a réussi Céline parce qu'il y avait une tête dure. Quand tu décides quelque chose, tu es convaincu que ça va passer. « Change pas d'idée. Vas-y. Va jusqu'au bout. Jusqu'à temps que la preuve du contraire, vraiment. » Comme je dis dans le livre, il y a une chanson de Sinatra qui dit, à un moment donné, je vais le dire en français. « I did it my way, c'est ça, hein? » Non, non, ce n'est pas « my way », c'est « I've been up and down and over and out. That's life, that's life. » Il disait, à un moment donné, je me ramasse la face dans le plancher, je me relève puis je repars dans la course, tu sais. Alors, ça m'est arrivé souvent, ça. À un moment donné, j'étais découragé. « Ah, puis, que je vais faire? » Et ça a passé, c'était... Il ne faut pas lâcher. Non, c'est la morale de l'histoire, de la détermination. Il y en a de mur à mur dans ce livre-là. Dans l'homme que je vois là aussi, parce que c'est votre histoire. Vous avez envie aussi que le lectorat ne soit pas juste des gens d'âge mûr, des gens qui vous ont connus, mais aussi des jeunes comme Théo Vanné, qu'on a reçu tout à l'heure, ou comme moi, parce que c'est bourré de belles morales. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux jeunes qui, comme vous, ont ce même feu brûlant en dedans de faire partie du show business, de partager quelque chose? Bien, la première chose qu'un jeune doit savoir, c'est quelles sont ses habiletés, ses qualités, ses défauts. Qu'est-ce qu'ils distinguent? Oui, puis c'est quoi sa passion? Alors, quand 14-15 ans, à 15 ans, on s'est rencontrés à l'École Saint-Bioteur, vous avez même un membre. Oui, notre recherchiste Louis St-Bioteur. C'est les SSS, c'est les SLV, ça, c'est la Saint-Bioteur, ça. Alors, quand t'es jeune, tu sais pas, t'as deux chemins, souvent, t'as deux chemins à choisir. M'envoie-tu ça à gauche, m'envoie-tu ça à droite? Qu'est-ce que je fais? Et là, tu décides au meilleur de ta connaissance. Mais c'est ça qu'il faut que tu découvres quand t'es jeune. Et après, une fois que t'es convaincu que, dans ce domaine-là, t'as du talent, bien, lâche pas. C'est... il n'y a pas... Il nous reste deux petites minutes... Il n'y a pas de porte qui est défonce. Exactement, exactement. Il nous reste deux petites minutes pour dire aussi... Bien, vous aviez, Roméo Pérus, qui vous disait, vous, du temps des baronais, un conseil, c'était aller le plus souvent possible en spectacle, payé ou pas. Il n'y a pas de prix. On a travaillé ici, justement. On a commencé à Saint-Adèle, nous autres. Oui. Ça s'appelait l'hôtel rustique. On avait 25 $ pour quatre shows, deux soirs. Il fallait payer un chauffeur là-dessus. Alors, il ne restait rien à lire pas, etc., etc. Mais on était contents parce qu'on était sur une scène. Alors, l'important, fais ton travail, prends de l'expérience. C'est-à-dire, à notre époque, il n'y avait pas de monde comme aujourd'hui, vous en avez, des metteurs en scène, des ci, des ça. Alors... Puis, nous, on a les réseaux sociaux. C'est une manière de se faire connaître autrement, donc... À travers le monde, à part de ça. Exactement. Nous, on était limités. Il n'y a rien contre la province de Québec, mais c'était la province de Québec. C'était 5-6 millions de personnes. Et traverser la frontière, c'était pas facile. C'est ça, le disque que j'ai là. On a fait New York. Et on avait les plus grands de l'époque. Al Cacha a gagné deux Oscars au Academy Award. On avait les plus grands de l'époque. Et à un moment donné, où ça sort, la compagnie fait faillite. Pfiou! Eh bien, René n'aurait pas rencontré Céline. Exactement. Et Pierre et moi, on n'aurait pas pleuré pour le restant de nos jours, parce qu'on n'a pas fait une carrière aux États-Unis. Oui. Oui, exactement. Vous n'avez pas l'air d'avoir pleuré si longtemps. Il nous reste 30 secondes. Vous dites dans le livre que c'est en décembre, normalement, que vous avez pris vos plus grandes décisions. Alors là, décembre s'en vient. On s'en va où avec ça? Ah, c'est bizarre. Eh, très bien préparé. Félicitations. Oui. C'est un hasard de la vie. Mais le mois de décembre a toujours été un mois spécial pour moi. Je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer. Mais ça fait depuis le mois de mai que je travaille trois projets en même temps. Et là, d'ici, des choses vont arriver dans le mois de décembre. Parfait. Là, je dis pourquoi? Je ne sais pas. Vous allez venir nous en parler prochainement, de ces projets-là. Premier. Je vous souhaite une longue vie, encore plein de projets. Vous avez tellement d'âme dans les yeux. 100 ans, on ne l'est pas. Tellement de bonheur. Continuez de répandre la bonne nouvelle jusqu'à 100 ans et même plus. Merci beaucoup d'avoir passé. Ah, OK. Merci. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine. Je me sens bien. Serre-moi pas. Dis-moi que tout n'est pas fini. Je me sens si seul. Tu es l'amour de ma vie. Serre-moi pas. Ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir. C'est fou. Mais c'est doux. On serre ma porte. Laisse-moi t'aimer un peu. Ce soir, ce soir. Je vois l'amour dans tes yeux. C'est doux. Mais c'est doux. Mais c'est doux. Et moi. Je vois l'amour dans tes yeux.